Alors moi c'est Mégane Dufy, j'ai participé à la finale cycle libre des 52e année que j'ai remportée avec Darwin Alissard Z. Donc c'est un cheval que j'ai depuis le mois de novembre, donc ça n'avait pas très longtemps. Il appartient à mon papa et à son ami Hervé Francart. Donc il n'avait jamais été vraiment au travail, donc cet hiver on a beaucoup travaillé avec lui et là il a démarré sa première année de concours dans les cycles libres. Il a fait une dizaine de parcours quasiment tout le temps sans faute, une fois quatre points mais beaucoup sans faute. C'est un cheval avec beaucoup de force et beaucoup de moyens. Je pense qu'il va l'année prochaine pouvoir faire les 6 ans classiques. Mais là c'était bien de le mettre en route et en confiance sur ce genre d'épreuve. C'est un ongres par Dominator très grand qui mesure 1m80. Il est bien proportionné et bien fait. Et sinon dans l'ensemble ce n'est pas un cheval compliqué. Il a beaucoup de force donc en main il faut savoir quand même le gérer mais très gentil et très appliqué à l'obstacle. C'est la première fois que je participe à la Grande Semaine. Il y a deux ou trois ans j'avais fait les six ans classiques mais je n'étais pas venue à Fontainebleau. Mais par contre c'est la première année que je fais les cycles libres et c'est un super circuit. En plus nous dans notre région dans le Nord Pas-de-Calais on a de la chance. On avait quasiment des concours tous les week-ends donc ça permettait de justement bien s'y mettre. On n'a pas fait tous les week-ends avec les chevaux. On a fait là avant de participer à Fontainebleau on avait la finale régionale justement qui était sur herbe donc c'était super un bon entraînement du coup pour le championnat. Je tiens à remercier du coup mon père de me trouver toujours des bons chevaux pour pouvoir bien progresser à cheval et aussi me faire plaisir. Et puis toutes les personnes qui m'ont aidé ce week-end parce que j'avais trois chevaux donc et tout le temps dans les mêmes horaires donc sans eux j'aurais un peu de difficulté.